Générique Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Faire de la pédagogie pour prévenir, c'est une des missions principales des forces de l'ordre ces derniers jours. Ils distribuent des masques aussi pour les plus récalcitrants. 90 ans et toujours autant de succès auprès des fidèles et des politiques, Mgr Copenrath a une nouvelle fois conquis les cœurs et les esprits à l'occasion de son anniversaire. La Polynésie leur fait oublier leur maladie et leur donne le sourire. Ses enfants atteints d'un cancer vivent un rêve éveillé. Il a démarré aujourd'hui pour une durée de trois semaines. Une tête remplie d'idées créatives qui lui permet de vivre de sa passion, Joël Bonneau manie le crayon aussi bien que le béton pour créer des objets à trempe-l'œil. Et enfin, nous irons à Rangiroa découvrir le kiaura sauvage. Il a été inauguré en 1991. Isolé dans un paradis perdu, c'était la définition du grand luxe signé Laris Quintinis. Les premiers contrôles des forces de l'ordre sur le terrain depuis les dernières annonces du haut-commissaire et du vice-président vendredi, 120 gendarmes se sont rendus à FAA et à Punaouia pour prévenir, distribuer et vérifier. Je vous rappelle que les rassemblements festifs sur la voie publique ne doivent pas dépasser six personnes. Les restaurateurs sont également soumis à cette règle. Pas plus de six couverts par table. Les militaires à pied d'œuvre et un reportage signé Natacha Silagi, David Chang et Teivaribi. Vous avez des masques ? Oui, oui. Faire de la pédagogie dans les quartiers populaires pour prévenir les moins informés du risque sanitaire. Avec distribution de masques anti-Covid au passage, en pleine soirée festive aussi, souvent très arrosé. Certains connaissent quand même les règles de base. Oui, un mètre de distance, six personnes. Ça, c'est ton masque qu'on t'a donné ? Oui, on m'a donné ce monsieur le gendarme. Il y a d'autres qui ne savent pas, il y a d'autres qui s'en fichent, il y a d'autres qui sont trop pressés, il y a d'autres qui écoutent. Même le représentant de l'État mouille la chemise. Toi, t'es jeune, peut-être que tu ne le sentiras pas, mais si toi, tu l'as, et que tu ne le sens pas, tu peux le donner à ta maternelle. Et derrière, si elle a le diabète, le cancer. Leur donner des masques, leur conseiller, leur donner des conseils, ils l'entendent, ils le comprennent. Et en repartant, vous voyez, ceux-là portent tous un masque. Le contrôle des rassemblements festifs sur la voie publique, en rappelant encore et encore les gestes barrières. Plus d'une centaine de gendarmes mobilisés. On va leur contact, on leur explique les différentes mesures qui sont appliquées. Pour les personnes les plus en difficulté, nous distribuons des masques, nous avons une action préventive. Les restaurateurs, eux, sont contrôlés. Obligation d'espacer chaque table d'un mètre et interdiction de dresser des tables de plus de six personnes. Ça rassure les clients aussi et puis ça nous montre aussi qu'ils surveillent tous les endroits. On a besoin d'eux. Moi, je suis ravie quand ils passent parce qu'en plus, on est fiers de leur montrer qu'on met les gestes barrières en place et qu'on est vraiment très actifs là-dessus. La gérante ne sera pas sanctionnée, aucune amende à payer. Mieux vaut porter un masque et rester à distance des clients, sinon la note risque d'être salée. Une contravention de quatrième classe donc. Du côté des marquises, un marin de Laranoui détecté Covid Plus a été débarqué du navire à Hivaoua à la demande du bureau de veille sanitaire. De même que deux autres cas contact, l'observation de leur état à terre plutôt qu'en mer étant plus favorable. Une manière aussi de ne pas contaminer les personnes à bord du navire. Et comme l'impose le protocole sanitaire, ils ont été placés en isolement strict et sous surveillance. Et un cas de Covid sur le Cobia 3 oblige le navire à repousser le voyage prévu demain au 26 octobre. Et les mêmes mesures ont été imposées à deux habitants de l'île. Selon un communiqué de la commune, le degré de suspicion de contamination est élevé. Dans l'attente des résultats des tests de dépistage, ils resteront confinés. Et pour casser la chaîne de transmission, les dirigeants communaux de Rurutu décident de renforcer leur dispositif de surveillance et de contrôle à l'aéroport. Tous les guides sanitaires sont réquisitionnés à chaque arrivée et départ d'un avion sur place. Ils redoublent de vigilance sous les regards attentifs des policiers municipaux. Les arrivants sont isolés de ceux en partance, comme préconisé par les autorités. Mais le site étant trop étroit, de nouvelles dispositions sont intégrées au plan communal de sauvegarde. William Lacour, le premier adjoint au maire, nous en dit plus au micro de Heia Barautokorani. Il y a des voyages, par exemple, de Téti vers Rurutu, sur Toukoué. Il y a des transiteurs. Des fois, ils font le plein. Ils font le plein de l'avion. Et à ce moment-là, les transiteurs sont obligés de descendre. Et ces transiteurs-là, on est obligés de les accompagner quelque part. Et actuellement, l'aérogare de Rurutu est trop petit pour accueillir tous ces gens-là. Mais on a trouvé une parade où on va mettre en place un chapiteau, justement, pour les mettre là, avant qu'ils reprennent l'avion. Pour rappel, cette île des Australes enregistre déjà deux malades atteints du coronavirus, le second ayant été détecté à une semaine d'intervalle du premier. Et les mesures de restriction annoncées par l'État et le pays pour tenter de ralentir l'épidémie touchent lourdement le secteur de l'événementiel. C'est le sujet évoqué demain dans votre émission. Dans l'invité café, Ibrahim Ahmed Assi reçoit Florian Saudoyer, chef d'entreprise et organisateur d'événements. Les agresseurs du Tiki d'or à Pape-Été ont été interpellés, révèle Tahiti Info. Pour rappel, ils avaient grièvement agressé le gérant de l'établissement et une cliente. Ils ont abusé sexuellement de cette dernière avant de repartir avec la caisse. Cela s'était déroulé le 11 octobre. Tous les deux ont été mis en examen pour viol en réunion et vol avec violence, ayant conduit à une ITT de plus de huit jours. Placés en détention provisoire, ils pourraient être jugés aux assises. On poursuit ce journal avec une célébration. Qui ne connaît pas Mgr Kopenhraat en Polynésie ? Il prêche à Tahiti et dans toutes les îles depuis 1959. Et il fêtait aujourd'hui ses 90 ans. L'église Mariano Tehau a accueilli ses fidèles. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, même les opposants politiques sont d'accord pour dire qu'il est extraordinaire au sens littéral du terme parce qu'il a donné sa vie aux Polynésiens et aux Tahitiens en plus. Natacha Silagi, Hirotero Rotoa. Les plus fidèles n'auraient raté ça sous aucun prétexte. Elles étaient sur leur 31 pour l'occasion. C'est notre papa, quand il ne sera plus là, c'est quelque chose qui va nous manquer. C'est un membre de notre famille qui s'en va. Vous l'appréciez cet archevêque ? Oui, on l'apprécie depuis longtemps. Beaucoup de souvenirs avec lui. Je suis très bon présent, je le connais depuis que je suis petite. J'ai huit m'apprêtis. Presque un siècle pour un archevêque particulièrement apprécié, il faut dire qu'il dit la messe, prêche et confesse en Tahitien. Rien de mieux pour conquérir le cœur de ses fidèles. De nous enseigner la langue thaïtienne. C'est important ça ? C'est très important pour la culture des Thaïtiens. Ceux des enfants aujourd'hui qui ne parlent pas de Thaïtien, ça nous fait quelque chose. Même les adversaires politiques sont unis dans la foi. Mgr Kopenhraat rassemble les Polynésiens autour de l'obéissance et de l'humilité. Mgr Michel et Mgr Hubert nous ont toujours en quelque sorte guidés dans la vie. Je me souviens que j'étais à confesse devant le père Hubert. Ce n'était pas marrant. Tous les services qu'il a rendus à cette population, aussi bien traités dans tous les archipels, partout. Homme d'église pendant 60 ans en Polynésie, ses fidèles n'ont cessé de vanter sa générosité, surtout auprès des plus démunis. Sa nièce, elle aussi, en a profité pour chanter ses louanges. C'est tous les souvenirs de notre famille, qu'on a vécu avec nos grands-parents, nos parents, nos oncles, qui sont aujourd'hui et que l'on porte dans cette messe d'action de grâce. Mgr Kopenhraat a encore une fois dit la messe, mais elle était spéciale, car celle-là, elle était pour lui en pleine crise sanitaire. Il faut voir ça comme une épreuve pour l'humanité qui doit évidemment nous amener à réfléchir, à changer beaucoup de comportements, mais ce n'est pas facile. Je sais que vous suivez l'actualité. Vous avez vu qu'il y a deux jours, un enseignant a été décapité dans les Yvelines en France à cause de sa liberté d'expression. Est-ce qu'on doit se battre jusqu'au bout pour la liberté d'expression ? Oui, il faut se battre pour la liberté d'expression et surtout, il faut respecter ceux qui s'expriment. Quand on devient prêtre, on a deux familles, la sienne et ses fidèles, un-t-il déclaré lorsqu'il était jeune. Il avait raison, ses fidèles l'aiment comme un père. Et c'est la belle histoire du jour. Des enfants atteints d'un concert vivent un rêve en Polynésie. L'association Sourire à la vie leur donne cette chance inouïe. Accompagnée d'un médecin, d'une infirmière et du fondateur de l'entité, ils sont arrivés ce matin. Et les vacances commencent bien. Rencontre avec Teva Victor et une après-midi détente avant de s'envoler vers d'autres paradis. Heidi Enko et Teiva Ribé. Les imperfections, ces enfants les connaissent dans leur chair et dans leur vie, bouleversés par le cancer qui, heureusement, n'a pas eu le dernier mot. J'ai été greffée en août et j'ai eu des petites difficultés, des petites séquelles, notamment pulmonaires. Et après, j'ai rencontré Sourire à la vie et ça m'a permis de vivre comme une personne normale. Ça reconstruit une partie de mon enfance que j'ai perdue. C'est à peu près dix mois. On crée des amiciés, des liens qui, je pense, ne se perdront jamais de notre vie. Et je suis très contente d'être ici avec eux aujourd'hui. Neila a dû se battre contre une leucémie rare en 2016. Comme ses camarades, de pouvoir venir en Polynésie tient du rêve impossible, au même titre que ses rencontres. On voit qu'il est en harmonie avec la nature, qu'il choisit bien ses pierres. Il nous a parlé qu'il demandait l'accord de ses pierres. C'est vraiment une personne géniale. Je vois en avoir des personnes comme ça et je suis très contente de l'avoir rencontrée. Les enfants, comme ils sont, d'une manière générale, toujours attentifs à découvrir, et eux encore plus, parce que la plupart du temps, ils ont vécu des années en hôpitaux. Donc pouvoir découvrir l'extérieur, découvrir un petit peu la vie et des choses différentes qu'ils n'ont pu voir que à la télé, on a pu voir dans leurs yeux, tu vois, les découvertes, la compréhension et tout cet émerveillement. J'adore. Sourire à la vie oeuvre depuis 15 ans pour que ces enfants sortent du monde hospitalier sérile et vivent leurs rêves d'enfants. Quand on est malade, c'est une grande catastrophe. Et effectivement, c'est un énorme bouleversement puisque leur vie d'enfant s'arrête. Sourire à la vie, on va essayer justement de les ancrer dans une vraie vie d'enfant. Et il y a plein de belles choses à faire. Comment ? Ça commence bien, hein ? J'ai l'impression de très bon de cuisiner. Avec Serge, avec Serge, on vous accueille comme c'était un petit âge. Pourquoi vous avez envie d'aider comme ça, les gens ? Ça me fait plaisir. Parce que j'ai connu Fred à Marseille. Il s'est occupé de mon bateau. Et moi, je m'occupe de ses enfants. Voilà. Ça vous touche quand c'est les enfants ? Bon, pour les enfants, c'est très important. Des personnes avec le cœur sur la main comme Serge ou certains sponsors permettent aux rêves de devenir réalité. Serge qui leur offre cet après-midi une balade en bateau, découverte des baleines et enfin, se plonger dans les eaux du lagon polynésien. Dans la chambre de l'hôpital, on ne peut pas faire de sport, on ne bouge pas. La situation, elle vient, elle dit « Lève-toi, fais du sport, bouge, occupe-toi et ça nous libère. » Parce que dans la chambre, même tout de suite, juste une journée, déjà, c'est fatigant. Alors si on reste des mois à l'hôpital, c'est difficile. À ces enfants que la maladie a grandi malgré eux, sourire à la vie leur permet de retrouver une certaine insouciance. Pour réinterdire à un enfant, c'est parce qu'une enfant, ça rêve et ça a besoin de faire ce qu'il veut. Sourire à la vie ! Ils visiteront également Tétiaroua, Bouraboura et Rangiroa durant leur séjour. Il est tout nouveau et devrait faire émerger de nouvelles vocations. Le certificat professionnel polynésien d'accompagnateur d'activités physiques en pleine nature mention randonnée aquatique est né en juillet. Un intitulé est aussi long pour simplement définir un guide de snorkeling certifié. À Rangiroa, 22 personnes dont une majorité de prestataires touristiques ont bénéficié d'une formation dispensée par l'IJSPF, motivée par l'intérêt qu'ils portent à leur profession, d'une part, et pour enrichir leur connaissance, d'autre part, et pour obtenir le fameux sésame, une épreuve théorique et une autre pratique. On écoute ses réactions recueillies sur place par Bélen Ferrou. Comme je suis prestataire de service et puis je fais des activités aquatiques, et puis du coup, c'est obligatoire qu'on ait ça en cas où s'il y a un noyé, s'il y a un problème, on peut intervenir et puis voilà, on peut intervenir sur place. On est venu dans le cadre d'une convention avec le ministère du Tourisme pour pouvoir former en fait des guides qui actuellement font de la randonnée aquatique au nouveau diplôme qui a été mis en place par la direction Jeunesse et Sport. Donc en fait, ils font trois jours et demi de formation avec deux évaluations et derrière, par équivalence, ils vont pouvoir obtenir le nouveau diplôme maintenant qui est obligatoire pour accompagner des touristes, des clients en randonnée aquatique. Au chapitre sportif, les rencontres amicales de football redonnent le sourire aux adeptes du ballon rond à Ouapau. La S Saint-Etienne et la S Poumaca se sont affrontées hier. Une bonne préparation avant la reprise des matchs officiels prévus week-end prochain. Le confinement et la trêve des vacances d'été n'auront pas été d'une grande aide. Le retour sur la pelouse était quelque peu compliqué pour les joueurs. Giovanni Ohotowa, l'entraîneur de la S Poumaca, répond à Lionel Tehamouana. Il y a un petit souci parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont dans les champs. Comme je te disais, c'est la reprise. Ce n'est pas évident. On commence. Et nous partons à la rencontre d'un artisan de Haroué qui est à l'origine de pièces originales, Joël Bonneau. Ses créations, qui ont l'apparence d'une sculpture en bois, sont en fait conçues avec du béton. Il accepte ce soir de nous dévoiler sa technique dont lui seul a le sucré. Thierry Stemfleur et Jérôme Lille l'ont rencontré dans son atelier. Regardez. J'ai dessiné depuis que je suis petit. Et au fur et à mesure, ça a plus d'emploi, ça a amélioré. Joël a aussi appris la sculpture sur bois auprès d'un artiste marquisien. 20 ans dans une entreprise publicitaire ont renforcé son expérience. Peu à peu, l'idée d'un nouveau produit a émergé. Ses poteaux donnent une apparence de bois, mais ils sont en réalité en béton. Sculter quatre poteaux, non seulement c'est lent, c'est compliqué. Et puis le bois, il ne dure pas trop longtemps. Un jour, il est envers. Et puis voilà. Et je me suis dit, en béton, c'est peut-être plus costaud. Et si je faisais un moule, je pense qu'il peut tenir longtemps. Le design est d'abord réalisé sur papier. Joël le sculpte ensuite sur du béton cellulaire. La figure, une fois achevée, est comme imprimée sur un moule en résine. Pour réaliser ces poubelles qui afficheront des motifs de fruits et d'arbres, le béton entre alors en jeu. Je prépare bien sûr l'emplacement où une fois que c'est coulé, ça ne bouge plus. Et ça sèche ? Ça met du temps à sécher ? Oui, il faut quand même laisser au moins 24 heures avant de démouler. Donc tu en fais quoi ? Une poubelle par jour, c'est ça ? Voilà, exact. Joël devrait réaliser plusieurs centaines de poubelles destinées à des entreprises ou à des communes. Elles seront siglées du nom du commanditaire et auront une apparence bois. Cette technique se retrouve déjà à la pointe Tapahi, à Maïna. Pas de teinture bois pour ses supports de panneaux touristiques, mais une solidité à toute épreuve dans ce lieu très exposé aux éléments naturels. C'est un produit qui s'adapte assez facilement, qui résiste à la pluie, le soleil surtout. Pour moi, il est correct trois ans après, ça va. Je n'ai pas à m'inquiéter. Joël envisage désormais de sculpter à même le béton sur des bouts de mur ou de maison. Enthousiaste et modeste, il avance comme cela dans sa vie à force de nouvelles idées. En métropole, cette fois, l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexon a baptisé sa 343e promotion. Elle porte désormais le nom de volontaire du Pacifique en hommage à ses glorieux aînés. Le reportage de nos confrères d'Outremer La Première. Au son du Tessitima walizien, le 15 du Pacifique avance à Palance sur la place d'armes de l'ENSOA de Saint-Mexon. Geste coutumier, danse et aka perpétuent ainsi la mémoire de ces volontaires du Pacifique tombés lors des guerres mondiales ou encore vivants. Le travail ne fait que commencer. Maintenant, nous sommes porteurs de messages et tant qu'on aura un souffle de vie, encore on ira toujours à véhiculer la mémoire de nos anciens. La tradition d'un baptême de promotion est forte. Vous êtes à la 343e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Volontaires du Pacifique. Ces 320 élèves sous-officiers porteront toute leur vie ce nom que leur attribuait le général commandant l'école. Les membres du 15, tous militaires aussi, remettent à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes un insigne, un moment fort et chargé d'émotions. Juste un simple geste de la vermille et la main posée sur le cou, c'est la larme à couiller toute seule. Je vois mon geste comme un geste de gratitude envers la France et le fait de la servir, je porte clairement les couleurs de la France. Je viens du régiment de service militaire adapté d'Arué. C'est en quelque sorte une formation militaire et j'ai voulu poursuivre ici, à l'école à l'Ensoa et dans un deuxième temps, c'est aussi pour les jeunes de chez nous qui hésitent en fait à se lancer. Dans le hall du bataillon, des reliques du bataillon mixte de 14-18 ou du BP1 de 39-45. Le souvenir est présent. A la fin de leur formation de soldats, ces reliques rentreront au musée de l'Ensoa et ces jeunes volontaires Aïto sont déjà dignes de leurs aînés. Suivre la formation, être dans un cadre différent de chez nous, là on peut montrer qu'on est vraiment volontaires. Il faudra saisir la chance et c'est maintenant. Et la France, par rapport à l'armée, ça nous fait pousser des ailes. Je leur ai dit il faut maintenant que vous vous appelez volontaire du Pacifique, il va falloir être volontaire toute votre vie. C'est-à-dire être volontaire pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément, pour sortir de leur zone de confort, faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on progresse dans la vie et dans le métier de soldat. Julius et Kaino entonneront le tamari volontaire comme les 318 autres élèves, désormais ancrés dans leur nouvelle culture. Tous ont été dignes de ce baptême, pas tout à fait comme les autres. Et enfin, notre rubrique finnois d'entente du dimanche nous ramène en 1991. Cette année-là, l'hôtel Keaura de Rangueroi a proposé une nouvelle formule à ses clients. La possibilité d'être isolé sur un moto privé, c'était la définition du grand luxe de Laris Kindenis, père et concepteur des clubs med en Polynésie. Regardez. Au moment où l'on décrit un certain marasme dans le tourisme, certains se remettent en question et innovent avec qui aura sauvage, moins de confort, certes, mais une vie plus proche de la nature. N'est-ce pas l'une des idées maîtresses qui a fait le succès du club med en 1956 ? Laris Kindenis, le premier directeur de village en Polynésie, se souvient. C'est un petit peu l'esprit du club méditerrané, des débuts, des débuts du club qui était donc le retour à la nature, qui était la découverte de la mer, du lagon, de tout ce dont l'homme de la grande ville est frustré et privé. C'est sûr. J'ai eu le coup de foudre pour les atolls des Tuamotu lorsque je suis arrivé en Polynésie il y a 35 ans. Et quand j'ai découvert ces atolls, j'ai vraiment, je me suis senti proche d'un monde d'une très grande liberté, d'une très grande authenticité, d'une très grande pureté. C'est-à-dire, c'est exactement l'opposé du monde moderne, des civilisations de consommation que nous avons tous essayé de fuir en venant à Tahiti parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, l'arrivée Skindinis ne crée pas un nouvel hôtel mais une extension pour permettre aux amoureux de la solitude de goûter l'aventure en toute sécurité sur un îlot de 5 hectares. Cette solitude, cette notion d'infini, de paix, d'espace dont les gens maintenant ont de plus en plus besoin, de plus en plus envie. Donc, les gens pourront se regrouper entre amis et se dire nous allons passer un week-end dans un îlot privé. En fait, ils peuvent avoir leur îlot privé pendant la durée de leur séjour. C'est un petit peu dans cet esprit-là que nous voudrions aborder le marché de la clientèle locale. Encadrés par un jeune couple de Polynésiens, ceux-ci vous apprennent la pêche et le soir, c'est la lampe à pétrole et les alizés qui remplacent l'électricité et les climatiseurs. Le grand luxe de nos jours, ça n'est pas du tout la qualité de la salle de bain et à la limite ni même la qualité de la table dans la mesure où on donne des prestations convenables. Le grand luxe, c'est justement ce que nous avons essayé de donner. Ce que nous allons essayer de donner à notre clientèle, c'est cette beauté époustouflante de ce bout de lagon, de cet atoll. Le Pacifique est encore un havre de paix. L'archipel de Tuamutu en est l'exemple vivant. Et nous arrivons donc au terme de ce journal. L'information principale développée concerne les premiers contrôles des forces de l'ordre sur le terrain. Depuis les dernières annonces du vice-président vendredi, la nuit dernière, 120 gendarmes se sont rendus à Fahaï et à Poudaouya pour faire de la pédagogie. L'actualité à venir demain. Des rencontres ont lieu entre les autorités, les maires et les confessions religieuses pour décider de nouvelles mesures pour faire face au regain de l'épidémie de coronavirus telles que le couvre-feu. Mardi, l'attaque de requins survenue le 17 mai à la Vallée Blanche où une plongeuse avait été mordue à la jambe sera jugée par le tribunal correctionnel. Actualité judiciaire toujours mercredi. L'affaire opposant Oscar Temaru et le procureur Hervé Leroy sera examinée par le tribunal de première instance de Nouméa. de nous avoir suivis. Polynésie la première vous propose un film d'espionnage britannico-américain juste après ce journal Quantum of Solace. Prochères infos demain matin en radio dès 5h30. Prenez soin de vous et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada